Que vous soyez en couple ou célibataire, apprenez l'amour intelligent en regardant le résumé de la thérapie de l'amour. Le Seigneur Jésus est le médiateur de l'alliance, l'alliance que le peuple d'Israël a nombreuses fois brisé envers Dieu, il a brisé le compromis, le pacte, la parole, alliance est pacte, alliance est engagement de parole, alliance est je m'engage ma parole, j'affirme, je parle avec conviction ce que je veux faire, ce que je veux garder et obéir, pratiquer, exécuter, donc cette alliance là le peuple l'a brisé nombreuses fois avec Dieu. Et Jésus alors, la Bible dit qu'il est le médiateur pour pouvoir offrir à nouveau une douzième alliance avec des meilleures promesses. Promesses signifient, on oublie ce qui s'est passé, le peuple a été rebelle, le peuple a plusieurs fois été un fidèle envers Dieu, Jésus vient, paie et le prie par le sacrifice, n'est-ce pas ? Il donne sa vie pour nous, achète notre vie et nous donne à nouveau l'opportunité de nous marier avec Dieu. Donc il est le médiateur, et nous donne à l'opportunité de nous marier avec des meilleures promesses. Jésus nous a approché du salut à nouveau. Oh, quand on transporte cela, dans la vie, sans-t'in-montage, pour une mariage, pour une vie de célibatère, ce n'est pas de ferron. Ce n'est pas de ferron, parce que mariage est alliance. Et si le milieu de cette alliance n'est pas le médiateur, il y aura la difficulté du couple de maintenir cette alliance jusqu'au bout, de garder leur parole jusqu'au bout. Au point qu'il dit là que tu es un fidèle, parce que tu ne acceptes pas l'offrande de leur main. Même qu'il pleure, même qu'il gémisse, disait là. Pleure et gémisse, mais je n'ai pas que c'est pas que j'ai été témoin. T'es mouin de quoi ? Que un jour, tu as engagées ta parole. Ta engagée ta parole avec ta campagne. Ta fama. Ta campagne. La fama de ta jonesse. Tu es un fidèle à ton alliance. Dieu nous amène ici à un niveau plus élevé de mariage. C'est pour cela que vous, comme célibataires, vous devez avoir des critères bien exigants. Façent le choix de votre vie. Sontimontale. Bien exigants. Parce que une fois que vous allez assumer cette alliance avec quelqu'un, ce pacte avec quelqu'un, plus jamais il ne peut être brisé. Plus jamais on peut faillir dans ce pacte. Plus jamais on peut revenir dans cet engagement. Et qu'est-ce qu'on voit dans nos jours ? On voit dans nos jours que les personnes, peut-être dans l'émotion, peut-être dans le besoin parfois, d'avoir quelqu'un à tout prix, il s'engage avec quelqu'un, elle assume un compromis, elle assume une mariage, elle assume une alliance, elle fait le pacte, elle fait l'alliance, mais avec le temps, elle brise cela. Elle brise. Et parfois, ça ne veut pas dire que elle a trompé, elle a trahi, elle a parti viva avec quelqu'un. Non, c'est pas ça. Mais, dans le traitement, dans le traitement, dans le soin, dans l'attention, dans tout ce que l'autre a besoin de moi, mais que je ne donne pas, donc je suis un ton d'être, un fidèle. Nous c'est l'ibaté, par exemple, qui fait une alliance avec Dieu, même c'est l'ibaté. Oh, c'est l'ibaté, non, je vais marier sur le thé, la thérapie de l'amour, je vais être fidèle jusqu'à la fin, je vais faire me proposer, mes sacrifices, mes campagnes, mais je sais que tu vas me bénir, mais avec le temps. Si c'est l'ibaté, lui aussi, il revient, dans l'alliance avec la fé. avec Dieu. Quelle qui soit même, au point d'accepter, de démarrer une relation, avec quelqu'un du monde. Avec quelqu'un qui n'est pas de la foi. Et elle, devant Dieu, elle est en tout présence, cette alliance. Parce qu'elle avait dit, non, ce sera sur le thé. Je vais me marier sur le thé. Mon mariage sera consacré à Dieu. Il y aura entre nous, le mediateur. Parce que si on parle de différences, regarde qu'il y a une relation, ça. Reviens au écran, s'il vous plaît. Le écran de tout à l'heure, la phrase. La phrase principale. Voilà. Comment un avô ne vient amoureuse? Alors, comment un avô se te vient amoureuse différente? Donc, fais attention à cela. Elle se marie. Mais là dehors, le collègue du travail, ne se marie pas non plus? Hein? Est-ce que tous les collègues que vous travaillez là, que vous fréquentez, vont tirer l'église? Priez Dieu? Croix en Dieu? Mais se marie aussi? Oui ou non? Vous collègue, fréquente à quel câu. Au tête, vous copine, elle blague, elle veut que vous attiviez, vous attiviez à quel câu, et vous attiviez. Et vous dites, non, je vais avoir à quel câu aussi. Mais quelle serait la différence, alors, entre ceux qui la déoce et Marie, et ceux qui sont du Dieu? Quelle serait la différence? Sous-titrage ST' 501